Salut à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je réponds à certaines de vos questions. Tout simplement on m'a posé plusieurs questions au sujet des sketchbooks. Et j'ai eu plusieurs commentaires dans le style, j'hésite à m'en prendre un. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est indispensable à un artiste, à un dessinateur ? Alors j'ai envie de vous dire oui, mais on va aborder un peu plus le sujet concrètement. Et je vais vous prouver que ça peut vraiment vous aider à vous améliorer. Allez c'est parti ! Alors du coup, on parle du sketchbook dans cette vidéo, vous l'aurez compris. Alors moi j'en possède deux, un grand format à 4 et un plus petit format à 5, de 200 et de 100 pages. Donc vous avez énormément de formats, de types de papier, de nombre de pages, enfin de couleur de papier. Déjà question pratique, le sketchbook il va t'apporter quoi ? Il va t'aider par rapport aux feuilles volantes à ne pas perdre tes dessins tout simplement. Parce que si tu es comme moi, je pense qu'on est nombreux là-dedans, ça, ça se perd super facilement. Ça peut être dans les 4 points de ta pièce, de ta chambre, de ton appartement comme moi. Et tu peux en retrouver ou en perdre inévitablement quelques-uns et ça peut éviter ce gros problème. Toujours côté pratique, alors ça peut te permettre d'organiser beaucoup mieux tes dessins et tes travaux. Je m'explique. Alors on a plusieurs formats comme je l'ai expliqué, plusieurs types de papier, plusieurs grammages au niveau... Quand je parle de grammage, je parle du grain, du papier, là on est sur du 90 grammes, vous avez plusieurs possibilités à ce niveau-là aussi. Et tu peux t'organiser de la manière qui te plaît. Par exemple, tu peux en faire un, tu en achètes un, tu ne fais que du noir et blanc dessus, un autre tu ne vas faire que de l'ancrage, un autre que de la couleur ou par projet. Si tu veux faire par exemple un manga, tu prends un sketchbook, tu vas te dire, dans celui-là, je ne travaille que le chara design, il ne va servir qu'à faire mon manga. Tu peux vraiment t'organiser comme tu le souhaites. Si tu fais par exemple de l'aquarelle, tu peux prendre un grammage beaucoup plus conséquent, un papier beaucoup plus rigide. Et c'est vraiment super intéressant au niveau d'organisation. Certes, les feuilles blancs volantes, tu peux faire de même, mais il va te falloir des classeurs, tu as toujours moyen de les perdre. Or les sketchbooks, vous voyez, moi c'est à spirale, tu peux les trouver en forme de cahier. C'est vraiment super pratique, tu ne peux vraiment pas les perdre. Et tu as une centaine de poches à disposition, tout simplement, tu peux t'organiser. C'est un des côtés les plus pratiques aussi de ces sketchbooks. Alors un sketchbook, ça peut t'aider aussi sur ta motivation. Personnellement, je le pense. Après, c'est mon point de vue, je vais t'expliquer tout de suite mon point de vue. Au final, un sketchbook, c'est quoi ? C'est l'ensemble de tes travaux sur un bon nombre de temps. Franchement, si tu es motivé en plusieurs mois, tu peux en finir un. Celui-là fait 200 pages, ça fait des années que je l'ai. Et vu que je switch avec le plus petit, surtout si tu en veux plusieurs ou si tu en as plusieurs, tu comprendras que tu ne peux pas avancer aussi vite que... Enfin, le terminer aussi vite que tu le souhaites. Ça peut t'aider sur la motivation de la façon suivante. N'hésite pas à dater tous tes dessins, en plus de les signer. Mais la petite date, tu mets, voilà, on est le 13, le 14. On est le 14 août, là, parce qu'au moment où je fais la vidéo. On est le 14 août 2017. Tu fais ça. Et dans deux ans, tu retomberas certainement sur sketchbook. Parce que tu n'auras pas tout perdu. Parce que ce n'est pas en feuille volante. Elles ne seront pas froissées. Elles seront là. Et tu pourras voir ton avancée. Et c'est très important dans la motivation. Je ferai certainement une vidéo plus concise là-dessus. Et par exemple, je te montre tout simplement le premier dessin sur ce sketchbook. Je ne sais pas de quand il date. Parce que comme un coup, je ne l'ai pas noté. Vous avez vu le niveau. Voilà, tout simplement. C'est un peu le focus de froid. Et l'un des derniers dessins, je suis quasiment à la fin. Voilà, l'un des derniers dessins, c'est annoncé Willow. Tout simplement. Donc, on a quand même une grosse avancée. Et ça peut beaucoup te motiver. Tu vas te dire, certainement, tous les artistes se le disent. Putain, je n'avance pas. Je n'arrive plus à dessiner. Je dessine de la merde. Je n'ai aucun niveau. Avec un sketchbook, ça peut t'aider à changer. Tu peux avoir un oeil sur tes anciens travaux. Et voir clairement que tu t'es amélioré. Alors que si c'est sur ce feuille volante, tu ne vas pas forcément avoir tes dessins sous les yeux. Tes travaux sous les yeux. Et malheureusement, tu ne te rendras peut-être pas compte de l'avancée de tes travaux. Tout simplement. Ensuite, niveau motivation, tu peux aussi te fixer des objectifs. Tout simplement. Bon, là, ça a 200 pages. C'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, sur ce petit 200 pages, tu peux te dire, voilà, je l'achète telle date. Dans un an, je l'aurai fini. À la fin de l'année, je l'aurai fini. Tu peux te fixer un peu des deadlines. C'est pas si stressant que ça, surtout si tu te mets bien au niveau temps. Mais ça peut vraiment t'aider à te motiver. T'as un nombre de pages limitées. Tu peux te dire, voilà, je vais faire une page par jour. Bon, j'abuse un peu. Même moi, je te dirais que je ne fais pas souvent une page par jour. Ça arrive, mais pas tout le temps. Mais tu peux te dire, voilà, ça, ça va être, par exemple, mon projet manga, comme je l'avançais. Je vais faire deux pages de CaraDesign par semaine. Quelque chose comme ça. Et je le terminerai. Et j'essaierai de le terminer pour telle date. Surtout si tu as une petite communauté qui te suit. Ça peut être très intéressant après de faire, comme sur ma chaîne, comme tu as pu le voir certainement, des sketchbook tours. Je t'invite à aller voir si ce n'est pas déjà le cas. Petite pub. Mais voilà, j'ai fait un sketchbook tour sur celui-ci et sur le grand. Peut-être pas sur les plus vieux dessins, comme je t'ai montré au tout début, là, le plus vieux qu'il y avait. Mais ça peut être intéressant pour ta petite communauté. Et encore une fois, voilà, motivation. Elle peut être là aussi si tu t'organises des petits défis, des petits objectifs au niveau du remplissage des sketchbooks. Aussi, petit truc important. Je crois que c'est l'un des derniers points que je vais aborder au niveau de la motivation qui peut te motiver. C'est quand tu as certaines baisses de motivation au niveau du dessin, que tu décides plus trop à voir ton travail. Et c'est là qu'interviennent les dates. C'est important. Si tu as bien daté tes dessins, tu peux le voir que genre, tiens, c'était quoi mon dernier dessin ? Je l'ai sous les yeux. Je n'ai pas pris sur feuille volante, donc je ne sais plus où il est. Je l'ai sous les yeux. Tiens, ça fait déjà un mois que je n'ai rien dessiné. Ça craint un peu. Il faudrait peut-être que je m'y remette, tout simplement. Et ça peut t'aider. Alors que si tu n'avais pas mis la date ou que tu avais dessiné sur une feuille en vrac, tu n'aurais peut-être pu la feuille sous les yeux. Tu serais dit, ça ne va pas faire si longtemps que je n'ai pas dessiné. Ce n'est pas grave. On fera ça demain. Et au final, tu ne le fais pas. Et tu peux carrément arrêter le dessin dans le pire des cas, ou vraiment perdre du niveau si vraiment tu ne t'y mets pas. Et du coup, voilà, dater ses dessins, c'est aussi important dans ce sens-là. Tu peux voir et te mettre un petit coup de pied au cul si tu as la motivation en disant, putain, ça craint, ça fait deux semaines, je n'ai rien fait, je n'ai rien foutu. Et puis, tu as vu la tronche de mon dernier dessin, ça ne va pas, il faut que je m'améliore. Donc, tu peux te lancer ça. Franchement, un skatebook, c'est vraiment une source de motivation personnellement, je trouve. Autre point. Alors là, je m'adresse peut-être plus aux filles qui me suivent, mais le sketchbook peut devenir une petite porte vers ton univers, une petite représentation de ton monde en dessin. Tout simplement, je m'explique, tu peux le customiser, ou rajouter des accessoires, tout ça, le décorer, les couvertures, etc. Je suis sûr qu'il y a plein de tutos comme ça, un petit peu en trucs que tu peux faire à la maison, avec un peu de colle, un peu de palier, des machins comme ça. Et je suis sûr qu'avec un petit trait de crayon de ta part, sur la couverture, ça peut rendre vraiment très bien. Et voilà, ça peut vraiment être une porte sur ton univers et ton petit monde au niveau du dessin, en tout cas. Ensuite, tu peux, par exemple, aussi, niveau customisation, je vous conseille, surtout si vous êtes débutant, et surtout si vous l'avez en format cahier, peut-être pas en format spirale comme je l'ai, c'est de vous imprimer des références, par exemple, et de les coller à une page sur deux, ou à certaines pages de vos sketchbooks. Donc, en tout cas, tu peux, par exemple, t'imprimer un petit truc d'anatomie sur le torse, tu galères, tu te l'imprimes, hop, tu le scotch sur la page de gauche, et tu dessines avec tes références de vue sur la page de droite. Ce qui va te permettre, voilà, de ne pas avoir à aller rechercher sur ton PC, de l'aimer ton PC, ou sur un bouquin, d'aller rechercher la page, tout ça. Au moins, tu l'auras déjà imprimé, tu l'auras sous les yeux, puis si jamais t'as besoin de cette référence, tu sais que tu l'avais déjà fait, eh bien, tu reviens sur ton sketchbook, tu vois un petit peu ce que t'as fait, et tu peux même voir ton amélioration via ces références, tout simplement. Et voilà, sur ce, les amis, voilà ma vidéo sur les sketchbooks, mon avis personnel. Est-ce que ça peut vous aider à vous améliorer en dessin ? Certainement que oui. Bien entendu, c'est un outil, je dirais, quasiment indispensable pour tous dessinateurs qui souhaitent s'améliorer. C'est vraiment une source d'inspiration, de motivation, comme vous avez pu le voir, et un côté pratique, certain. En tout cas, voilà, si vous êtes intéressé pour savoir ce qu'il y a un peu plus en détail dans ces sketchbooks, dans le petit et dans le grand, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, j'ai fait deux sketchbooks tours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis, qu'elle vous aura été intéressante, et surtout, si vous hésitiez encore à en prendre un, qu'elle aura un peu conforté votre choix, ou facilité votre avis sur ce sujet. En tout cas, moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao, ciao ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501